Claire a 20 ans. Elle est altiste élève au Conservatoire supérieur de Musique de Paris. En parallèle de sa formation sur la technique de l'instrument, elle a intégré cette année l'orchestre ostinato qui forme au métier de musicien d'orchestre. Le but c'est d'avoir une formation d'orchestre complémentaire de celle qu'on reçoit déjà dans notre cursus d'élèves dans les conservatoires. Donc ici vraiment on a des sessions qui se rajoutent à notre cursus habituel. Donc de façon à faire plus d'orchestre que normal. La méthode de cette structure unique en France donnait aux jeunes artistes la possibilité de se produire dans des concerts. Aujourd'hui c'est ici dans cet auditorium situé en région parisienne qu'Ostinato répète pour l'un de ses concerts. En tout ce sont une quarantaine de concerts donnés par an à Paris, en province et parfois à l'étranger. L'orchestre ostinato forme pendant deux ans 80 jeunes instrumentistes âgés de 18 à 30 ans. Chloé a 18 ans. Elle est élève en hautbois au conservatoire à rayonnement régional de Paris. Elle rêve d'intégrer plus tard un orchestre de renom. L'expérience à ostinato lui permet de découvrir le travail en équipe. Quand on est au conservatoire, on a nos cours, on est seul, on joue notre concerto devant notre professeur. Là ce qui est très important quand on veut être musicien d'orchestre, c'est justement d'arriver à jouer avec les autres. Au niveau de la justesse, de l'équilibre, trouver un son commun aussi, un son d'orchestre. Apprendre un petit peu à prendre sur soi aussi parfois. Essayer de trouver un équilibre et un commun accord avec tout le monde pour être au service de la musique et interpréter au mieux les oeuvres. Voilà.